L'engagement de Stone c'est top, il y a pas mal de stars qui s'impliquent pour les animaux. De plus en plus, la première c'était Brigitte Bardot, mais c'est déjà 1970. Ah oui c'est ça, rappelez-vous avec les bébés phoques, la chasse aux bébés phoques. Et puis derrière il y en a plein, il y a Sophie Marceau. Sophie Marceau comme Brad Spieth contre les élevages de poules en cage. Ils utilisent un niveau international, Pamela Anderson, elle fait un gros truc contre le foie gras. Oui ça c'est à la raison, elle est formidable. Renaud lui, il est vraiment vent debout contre les corridas. Ah oui, c'est vrai que la corrida c'est quand même un sujet terrible. Annie Dupéret aussi, c'est pour la perfection, et elle est très chat. Oui j'ai vu son spectacle, c'est très beau. Ah oui c'est beau, j'ai pas vu, elle est très très chat. Et puis là on vient d'apprendre que le Japon relance la chasse à la baleine. Donc je pense qu'il y a des stars qui vont prendre le relais. Et puis il y a une journaliste, une célèbre journaliste, Yolaine Delabigne. Ah oui. Qui fait une émission qui a beaucoup de succès sur France Inter. Quelle époque épique, ou quelle époque époque, je sais plus. Quelque chose comme ça de toute façon. C'est un truc comme ça. Et elle s'intéresse à l'intelligence animale. Ah oui. Et elle monte le premier colloque avec des scientifiques, ça va se passer à La Villette. Ah oui, très bien. À Paris, le premier colloque justement sur ça, sur la pensée animale, l'intelligence animale et comment les animaux sont très très proches des humains au niveau de la réflexion. Ils sont très intelligents les animaux. J'imagine d'ailleurs que... Il y a beaucoup d'études en ce moment là-dessus. Oui, moi mon chien par exemple, c'est très drôle, il se met à table avec nous. Non mais il monte sur une chaise et il regarde comme ça. Oui c'est ça. Et il a l'impression qu'il écoute et qu'il comprend tout. Oui c'est ça.